Et bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui les gars, comme dit Dantid, je vais vous faire voir comment faire pour installer 5M et rejoindre un serveur RP. Déjà ce qu'il faut, c'est avoir une version de GTA V non craquée, donc une version officielle. Vous pouvez l'acheter sur Instant Gaming, vous pouvez l'acheter sur Steam, vous pouvez l'acheter avec le Rockstar Launcher, vous pouvez l'acheter où vous voulez, mais il ne faut pas que ce soit une version craquée. Et il faut aussi que votre jeu soit à jour, sinon sur 5M vous risquerez d'avoir des bugs. Bref, du coup, on va aller sur Internet, donc on va aller sur Google, on va taper 5M. On prend le premier lien, https 2.1 slash 5M.net, on clique dessus, Download Client. Donc ça en gros c'est pour dire, attention, 5M vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, vous n'avez pas le droit d'utiliser des modes menu, genre en gros c'est les termes pour utiliser quoi, le 5M. Donc du coup, sure, I agree, on attend, ça se télécharge, on peut le lancer, et vous pouvez fermer votre navigateur. Donc voilà, alors 5M a besoin de télécharger des données locales dans le dossier du jeu, donc là c'est environ 1,200 Go, on va en dire à 1,200 Go. Est-ce que je veux continuer ? Donc là voilà, du coup c'est la liste, si on fait voir le détail de tout ce qui doit être téléchargé et installé. Donc on va masquer les détails, on fait oui. Selon l'antivirus que vous avez, il va peut-être vous dire, attention, le parfait Windows s'est activé ou de votre antivirus. Bah moi écoutez, moi je coche les deux, j'autorise l'accès. Et voilà, ça y est, on est sur 5M et là il y a deux possibilités pour rejoindre un serveur. Soit, vous allez dans Play, on attend un peu, voilà. Donc là vous avez la liste de tous les serveurs avec le nombre de joueurs en gris maximum et en blanc le nombre de joueurs connectés. Alors attention, c'est à prendre avec des pincettes, il peut y avoir des écarts entre votre connexion, entre les serveurs 5M et ce que vous voyez à l'écran. Donc du coup, c'est pas forcément évident. Ça se trouve, par exemple, sur un petit serveur, par exemple si vous êtes sur un serveur de 32 slots, il y a 31 personnes, vous allez peut-être vouloir rejoindre, ça va peut-être bugger parce que ça ne s'est pas encore actualisé. Là, il y a deux solutions qui s'offrent à vous. Soit vous cherchez en tapant le nom du serveur. Par exemple, California, on va attendre. Et là, vous voyez, par exemple, vous avez tous les serveurs RP qui sont avec le mot California. Vous avez California Dream Life en français. Donc là, vous avez aussi les drapeaux. Vous avez beaucoup de serveurs, California RP et tout, Free Access. Alors pareil, Free Access, c'est quoi ? Free Access, c'est libre accès. Pas besoin de whitelist. Whitelist, WL, c'est quand tu dois passer une whitelist, donc un entretien. On va te poser des questions sur ce que c'est que le RP, les règles du RP, quelques mots, par exemple, le no fear, ce que c'est, le metagaming, ce que c'est, le stream hack, le stream stall, ce que c'est. En gros, on va te poser des questions sur ton passé. En gros, c'est comme si tu passais un entretien pour jouer, en fait, sur le serveur, pour voir si tu connais des choses, pour ne pas foutre la merde, tout simplement. Alors sinon, il y a une autre possibilité. Tu vas dans Filter, donc là, c'est l'espèce de petit entonnoir. Tu peux sélectionner la langue, donc là, français. Et là, je sais que là, je vais voir tous les serveurs français. Je vais voir vraiment là tous les serveurs français, whitelist ou non-whitelist. Il y a aussi encore une autre possibilité. Et je pense que cette possibilité, c'est la plus rapide. Tu appuies sur F8. Tu as la console qui va s'ouvrir. Tu tapes Connect, l'adresse IP de ton serveur, et tu appuies sur Entrée, et tu vas rejoindre automatiquement le serveur. Excusez-moi, les gars, je fais juste une petite interruption. N'oubliez pas, avant de démarrer 5M, il faut que Steam soit lancé et que vous ayez mis un nom et prénom RP. Quand vous êtes sur Steam, vous allez sur votre profil en haut à droite, Afficher mon profil. Vous cliquez sur Modifier le profil. Vous mettez le nom et prénom RP, par exemple, Jean Gilbert. Je marque n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec le personnage que j'ai créé avant. C'est vraiment n'importe quoi. Vous cliquez sur Enregistrer. Et là, vous voyez, ça s'est automatiquement renommé sur Jean Gilbert. Et là, du coup, vous pouvez ouvrir 5M et vous connecter sur le serveur RP que vous souhaitez. Et n'oubliez pas de mettre le nom et prénom RP, le même que celui de Steam. Là, on est sur l'exemple type, quand on rejoint un serveur RP. L'accueil peut changer, mais là, on a toujours la petite case création du personnage. Donc, prénom, nom, une date de naissance et une taille. Alors, prénom, je ne sais pas. Alors, honnêtement, je ne sais vraiment pas. On peut mettre Albert. Albert, en nom, on va mettre... Je ne sais pas, moi, en fait, ce qu'on pourrait mettre. On pourrait mettre... Rose. Je dis n'importe quoi. Là, ce qu'il faut juste éviter, c'est de mettre un nom et prénom qui fassent un troll. C'est juste ça qu'il faut éviter. En date de naissance... Je marque au hasard. En taille, je marque au hasard. Voilà. Là, voilà. Donc, il y a des serveurs où vous allez atterrir à l'aéroport. Il y a des serveurs au commissariat. Il y a des serveurs au même endroit où maintenant, quand vous créez votre personnage sur GTA Online, ça va dépendre des serveurs, tout simplement. Donc, là, voilà. Là, on est sur un serveur type. Là, voilà. On est dedans. On a créé son nom, son prénom, RP. Et là, on a Skin Menu à gauche. Donc, ça permet de modifier son personnage parce que... Comment dire ? Ton personnage, de base, en gros, il est chauve. Genre là, vous voyez. Genre là, je suis chauve. Je n'ai vraiment rien. Genre là, il y a des menus qui permettent de modifier le menton. Il y en a qui permettent de modifier la mâchoire. Il y en a qui permettent de modifier les rides, les boutons. Enfin, bref. Genre, tu peux vraiment modifier ton personnage comme tu veux. Tu peux aussi mettre, du coup, les cheveux, la barre, la curiosité, le t-shirt, le torse, le bras. Et là, vous voyez, là, selon les serveurs, on a vraiment une tenue de base, quoi. De merde, en fait. J'ai envie de dire. Donc, là, voilà. Donc, là, j'ai fait un personnage type, entre guillemets. J'ai vraiment fait vite fait. Alors, du coup, vous allez voir que des fois, quand vous allez arriver sur un serveur, la première fois, ça va être peut-être un petit peu long. Ça va être un petit peu lent. Il va y avoir des baisses d'FPS. Genre là, vous voyez. Là, en FPS, je suis à 46 FPS. Alors qu'en temps normal, sur GTA Online, je suis à 60 FPS. Parce que, tout simplement, en arrière-plan, vous pouvez voir que vous continuez à télécharger encore quelques scripts, quelques modes. Alors, sur un serveur RP, c'est pareil. Plus il y a de modes, plus le serveur va mettre du temps à charger. Et, en fait, c'est exactement le cas. Là, vous voyez, par exemple, ce bâtiment-là, dans GTA, il n'existe pas. Il n'a jamais existé. Enfin, il n'est pas, en tout cas, modélisé. Et là, vous pouvez voir, là, vous voyez, j'ai chuté à 30 FPS. Après, j'en suis sûr que si on va regarder, là, vous voyez, par exemple, vous avez aussi des cartes qui sont personnalisées, qui sont modifiées. Là, par exemple, vous avez les garages Iron F qui sont marqués. Vous avez quoi ? Vous avez des garages civils. Donc, ça, c'est le parking central. Attends, avant d'activer la vidéo, je viens de me rendre compte d'un truc. C'est que là, au niveau des bras à l'arrière, ça dépasse. Dans le jargon du RP, on dit qu'il y a des trous dans la veste. Alors, pour remédier à ça, vous faites T slash register. Donc là, si vous voulez, vous pouvez remodifier votre nom, votre prénom, votre date de naissance et la taille de votre personnage. Et là, du coup, ce qu'on va faire, on va se mettre sur la vue de derrière. On va se mettre sur la vue de derrière. Et souvent, les bras, comme ça, pour les modifier, ça ne vient pas de la veste. Vous allez sur bras. Et vous avez vu, en haut à gauche, vous avez vu, vous pouvez modifier. Vous modifiez. Vous appuyez sur OK. Et c'est bon. Voilà. Du coup, c'est la fin. J'avais oublié de faire ça. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. C'était la chaîne du RP. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501